... Conakry, le 5 août 2019, Mme Bécheux, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Des cas d'inondations arrustées dans la préfecture de Guéquédou, des secours se mobilisent pour venir en aide aux sinistres et la situation préoccupe le gouvernement guinéen. Les populations de Kisidougou se disent favorables à la nouvelle constitution, un carnaval de reconnaissance aux actions du chef de l'État. Professeur Alpha Condé vient de s'hôtelir au centre-ville de Kisidougou. Au sommaire encore, vive émotion à la cérémonie funèbre de Dr Mamoudou Bari. Des hommages publics ont été rendus à ce jeune guinéen assassiné en France. Il a été inhumé ce lundi dans son village natal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Éducation, les résultats du baccalauréat unique session 2019 ont été rendus publics ce lundi avec un taux d'admission de 24,38%. Le ministre de l'Éducation nationale apporte des précisions sur la rigueur appliquée dans la gestion des examens nationaux. Notre reporter Bernard Nugineau commente la déclaration du ministre Maurice Ngaï. La dernière étape du processus d'évaluation certificative des élèves a rendu ce lundi. 5 août 2019 sont verdites. Ce sont 90 050 candidats qui ont passé le baccalauréat unique session 2019, dont 33 384 filles. On réussit à l'examen. 21 958, dont 6 849 filles, soit un taux de réussite global de 24,38% et 20,52% pour les filles. Ces trois dernières années, les examens nationaux sont devenus un casting serré pour les meilleurs élèves. Le but est d'assurer un enseignement de qualité basé sur le mérite. Ne peuvent être admis que ceux qui répondent aux compétences visées en fin de cycle. Toutefois, ceux des candidats non admis n'ont rien à démériter et devront dès maintenant se remettre au travail car l'échec en soi n'est pas une fatalité. Pour le ministre de l'éducation nationale, ces résultats traduisent les réalités du système éducatif guinéen actuel. Il invite les acteurs impliqués dans la qualification de l'enseignement à rétrousser les manches. Je vous le disais en titre, Gékédour, des nouvelles inondations ont été enregistrées le week-end dernier. Des habitations et des champs de culture ont été affectés au centre-ville. Tout comme dans les localités, les agents humanitaires sont sur le terrain pour évaluer les dégâts. La situation préoccupe le gouvernement guinéen. Mme Lamine Kamara, reportage. A perte de vue, ici au centre-ville de Gékédou, le débordement du fleuve Boya, causé par les pluies diluviennes, continue de faire des dégâts. Face à la pression de l'eau, ce pont en bois long de plus de 300 mètres qui sert de raccourci pour les habitants rivérins a fini par céder. Ici, sur la route qui mène à Nongowa, à la place des taxis-motos, les pirogues assurent la traversée. Le week-end dernier, de fortes montées des eaux ont provoqué à nouveau des inondations dans plusieurs concessions. Les occupants de cette maison ont passé leur activité quotidienne les pieds dans l'eau. Des cultures de maïs, de riz et ce jardin potagé à Nongowa sont complètement submergés. Elle contribue à la préparation, c'est-à-dire, elle ravitaille les deux écoles en légumes, les feuilles de manioc, les patates autres. Nous déplorons le sort aujourd'hui. Ces femmes étaient venues pour récolter les légumes. Malheureusement, il faut voir la quantité d'eau qui est là, vraiment, c'est très, très énorme. Sur le terrain, l'équipe de la Croix-Rouge locale et les cadres préfectoraux poursuivent les opérations de recensement. À ce jour, plus de 4000 familles sinistrées sont enregistrées. C'est la perte de beaucoup de matériel, des champs, du maïs, des jambes, des riz et des pocheries aussi. Il y a certaines qui sont perdues, même les bœufs, dans le village de Temesadou. Pour le moment, on continue à recenser ce qu'on avait pu mettre la main au niveau de la recherche de la croix locale. À peine arrivées à Guékédou, les missions du ministère de l'administration du territoire, du programme alimentaire mondial, PAM, et d'autres ONG humanitaires sont à pur d'oeuvre pour évaluer les dégâts dans la commune urbaine et les autres localités touchées. Nous avons constaté vraiment un dégât sérieux sur l'habitat, sur les cultures, sur l'élevage, sur la pêche, sur toutes les politiques sectorielles. Rien n'a été laissé. Même l'éducation, on a constaté qu'il y a certaines écoles qui, à date, sont inondées. Nous sommes à deux mois de l'ouverture des classes. Nous, nous sommes venus avec une assistance urgente pour parer aux plus pressés. Heureusement, à date, il n'y a aucun cas de mort, aucun cas de blessé, aucun cas de malade lié à l'eau. De son côté, le programme alimentaire mondial entend accompagner les efforts du gouvernement. Le PAM et le Sénat travaillent en étroite collaboration en vue d'une intervention humanitaire prochaine de la part de l'institution onusienne. Partout dans les localités visitées, pour des raisons de santé, des conseils d'interdiction de consommation des eaux de pluie sont donnés par les autorités locales et les agents humanitaires. Sur le financement du président de la République, professeur Alpha Kone, la grande mosquée centrale de Gekedou sera reconstruite. Le ministre du Budget, à la tête d'une importante délégation, a lancé les travaux de cette infrastructure qui aura une capacité d'accueil de plus de 5 000 fidèles. Ça, Amarton, le reportage. Vieille de 52 ans, la grande mosquée de la commune urbaine de Gekedou est aujourd'hui dans un état de vétusté poussé. Sur le financement du président de la République, le professeur Alpha Kone, pour un montant de plus de 7,7 milliards de francs guinéens, le ministre du Budget, à la tête d'une importante délégation gouvernementale et des fils ressortissants de la localité, lance les travaux de la reconstruction de cette mosquée. Ça signifie tout simplement que le président de la République, son excellence, le professeur Alpha Kone, continue ses efforts pour une Guinée rayonnante. Ça signifie qu'il n'a oublié aucun domaine de notre société. Ça signifie qu'il poursuit ses efforts pour l'enversinement de l'islam en la République de la Guinée, en témoignent les différentes mosquées qui ont été construites par le professeur Alpha Kone. Et aujourd'hui, c'est le tour de la préfecture de Guéguédu. Selon l'entreprise, en charge des travaux, cette nouvelle mosquée sera bâtie sur une surface d'un hectare et demi. Elle va bénéficier de toutes les commodités d'une maison de prière. La mosquée centrale de Guéguédu est composée de quatre bâtiments. Il y a la mosquée principale, qui est en R plus 1, qui a une surface totale de 4 175 mètres carrés. Qui va recevoir 5 220 fidèles. Et le deuxième bâtiment, c'est le logement de l'imam. Le troisième bâtiment, c'est l'abri ablution. Et le quatrième bâtiment, c'est les latrines de 10 cabines, contiguées avec une morgue. Nous remercions Dieu et le professeur Alpha Koundi pour ce don. On a attendu ça depuis très longtemps. Et cela s'est réalisé aujourd'hui. Nous remercions tous les membres du gouvernement et les acteurs qui interviennent dans la réalisation de cette maison de Dieu. Le lancement des travaux de la réconstruction de cette mosquée détermine une fois de plus l'attention du chef de l'État aux populations de Guéguédu. La fin des travaux est attendue dans 12 mois, selon le délai contracteur. Des actions à encourager. La préfecture de Koya vient d'abriter la première réunion de coordination des interventions en santé de la région administrative de Kindiab. Un cadre de concertation pour faire l'état des lieux de la politique de santé communautaire au niveau des quatre communes de convergence. Il a été également question de planifier de nouvelles perspectives pour mieux qualifier les prestations de soins. Adia Toubari. Samaya, Banguya, Dharamanyaki et Sarikale sont des communes de convergence de la région administrative de Kindiab. Dans ces localités, la politique du gouvernement a permis le transfert de 14 compétences dans la santé communautaire. L'évaluation de la stratégie à mi-parcours faite par ces acteurs montre déjà des indicateurs de performance par endroit. Cependant, le recensement de la population pour connaître les différentes cibles et mieux planifier les interventions de santé n'est pas encore effectif. Une réalité due au non-respect des critères de recrutement des agents de santé et relais communautaires. On a remarqué que presque les 75% des récords n'étaient pas intellectuels. On ne pouvait pas lire et écrire correctement. Donc cela pose un problème. Pour ce qui concerne les ASC également, il y a des ASC qui occupent aussi qu'ils sont chefs de poste de santé. Donc il y a double emploi. Ils ne peuvent pas abandonner le poste pour consacrer les 80% de leur temps à suivre le récord sur le terrain. Ces réunions nous permettent de nous donner des idées et de connaître les problèmes qui sont vraiment des vrais problèmes de blocage pour la fréquentation de nos services de reproduction. Et ensemble, on se donne des idées, c'est-à-dire trouver des solutions iguanes qui puissent faire que les femmes aient le courage de nous fréquenter. Trouver des solutions appropriées, c'est tout l'enjeu de cette réunion de coordination régionale de Kindia. La fonction publique locale est l'une des propositions faites pour fidéliser les agents de santé communautaire dans les zones rurales concernées. En attendant la faisabilité, les acteurs pensent à la création de nouvelles communes de convergence sur le littoral. Le critère de choix, ça dépend vraiment des raisons non satisfaites en matière de santé, en matière des indicateurs de santé parlés globalement. Donc c'est vrai que si nous prenons les préfectures telles que Dubré, qu'à Forkaria, Koya, il n'y a pas encore de communes de convergence. Et en collaboration avec Jipaigo, 11 communes ont été déjà identifiées au niveau du littoral pour voir comment est-ce qu'il faut lancer les activités. Avant décembre, ces acteurs se fixent comme objectif l'amélioration des données sanitaires à travers la mise en oeuvre des recommandations issues de cette rencontre. De quoi faire de la région de Kindia un exemple de réussite de la politique d'offre de soins de proximité. Dans l'actualité encore, le gouvernement Guinée à travers l'Anafique poursuit la décentralisation du développement à l'intérieur du pays. La commune rurale de Tondon bénéficie à son tour d'infrastructures de base. C'est une initiative du chef de l'État, professeur Alpha Kondé. L'Agence nationale de financement des collectivités de l'Anafique entre dans sa phase active. Amara Kobassouma, Valérie Talimane. Lancée il y a quelques mois, l'Agence nationale de financement des collectivités continue à faire des heureux dans le pays profond. Cette fois-ci, l'Anafique a atterri dans la cité de Almami David Silla, une figure emblématique de Tondon. Près de 2 milliards de francs guinéens sont mis à la disposition de la commune rurale. La somme permettra la réalisation de plusieurs infrastructures, entre autres, un bloc administratif pour la mairie et un marché moderne avec toutes les commodités. A partir du moment où l'intérêt national est complètement décentralisé, moi, ma mission régalienne, un des points saillants, c'est de suivre les travaux, l'exécution et la garantie aussi des travaux sur le terrain. La pose de pierre pour ces différentes infrastructures vient apporter un plus à cette commune rurale, estimée l'un des greniers du pays. En témoigne, cette grande mobilisation de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour ses efforts d'amélioration des conditions de vie des populations. Ce qui finance les infrastructures dont nous avons posé les premières pierres vient de 15% des recettes minières du pays. C'est-à-dire 15% de ce que l'État encaisse au titre de Bokeh, de Sigiri et d'ailleurs, c'est 15% de cela qui est pris et mis à la disposition de toutes les communes de Guinée pour réaliser leur projet de développement. Je crois que cette vision ne doit pas échapper et cela se fait en tenant compte de la priorisation communautaire. C'est les communautés qui définissent leurs priorités. Après Tondon, nous voici dans la commune rurale de Koba. Ici, la délégation conduite par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, est invitée à vivre la finale d'un tournoi de football organisé sous le signe de la paix dans le terroir. Nous sommes là, tout Anen et tout Koba, tout Anen est venu à Koba. Pourquoi ? Pour qu'ils soient unis ou qu'ils rentrent ensemble, qu'on va aider le professeur Alpha Kondé pour son action de développement à Tanene et à Koba. Cette finale a opposé les formations de Koba Rari et Koba Basengue en rouge et blanc. Dexon, région forestière, à la maison des jeunes de Kisidougou, le président de l'Assemblée nationale expose les enjeux et la nécessité de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Les populations de Kisidougou ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Le professeur Alpha Kondé est témoigné de leur soutien au projet de nouvelle constitution. Abdeliano, sur les pas du président de l'Assemblée nationale à l'intérieur du pays, regarde. Tout a commencé par ce carnaval, partie de la grande mosquée de Kisidougou pour la maison des jeunes. Là, militants et sympathisants du EPG Arc-en-Ciel sont massivement mobilisés pour rendre un hommage mérité au chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, pour les nombreuses efforts consentis dans le développement socio-économique de leur préfecture. L'occasion pour le président du Parlement guinéen de développer aux citoyens les enjeux et la nécessité de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Les rares sont les lois, les lois, que ce soit les lois ordinaires, que ce soit les lois organiques, que ce soit la constitution qui est la loi mère de ces autres lois. Dans aucun pays, ces lois ne peuvent résister aux changements qui s'opèrent dans ce pays. Cette constitution n'a pas été adoptée par référendum, comme la constitution de 1990, que nous avions appelée la loi fondamentale. Or, une constitution qui n'est pas adoptée par référendum, donc par le peuple. Si le peuple n'a pas été associé, cela signifie tout simplement que ce qui s'est passé, s'est passé contre le peuple. Donc, à cause de ça, il faut nécessairement qu'on renouvelle cette constitution. Et je suis d'accord avec les deux inscriptions sur les deux pancartes à l'entrée. Oui au référendum, oui à la nouvelle constitution. Dans ses mains, la constitution de 2010. Pour l'honorable Claude Coricondiano, dans ce document, on dénote plusieurs imperfections qui ne s'adaptent plus aux réalités actuelles du pays. La loi fondamentale de 1990 et les conditions qui ont précédé ont consacré une disposition à l'unité et à la réconciliation nationale. Cette constitution a enlevé cette disposition. À un moment où la Guinée est en train de se battre à tout moment pour cette unité nationale, il nous faut, dans la nouvelle constitution, garantir le droit à la santé et à la gratuité des soins de santé pour certaines catégories de la population. Il faudra prévoir et renforcer l'égalité des droits. Renforcer l'égalité des droits, mes chers époux, mes chères soeurs, mes chères filles, entre vous et les hommes. Le président de l'Assemblée nationale invite tous les acteurs sociopolitiques autour de la table pour un débat d'idées ou de partage d'expériences sur ce sujet. Et puis un communiqué de l'Assemblée nationale avant de poursuivre cette édition. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, les membres du gouvernement, les membres des institutions républicaines, des partenaires techniques et financiers et du peuple de Guinée que conformément à l'article 69 de la Constitution, la session extraordinaire consacrée à la loi des finances rectificatives sera ouverte le vendredi 9 août 2019 à 10 heures précises à l'hémicycle du Palais du Peuple à Conakry. A cet effet, la réunion du bureau et la conférence des présidents se tiendront le mardi 13 août 2019, respectivement à 10 heures dans la salle de réunion du président de l'Assemblée nationale et à 14 heures dans la salle des actes du Palais du Peuple. Le mercredi 14 août 2019, M. le ministre du Budget présentera le projet de loi des finances rectificatives 2019 devant les honorables députés. Sans convier à cette cérémonie d'ouverture, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédité en Guinée, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, M. le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, M. le chef d'état-major général des armées, M. le gouverneur de la ville de Conakry, M. le chef d'état-major particulier, M. le haut-commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, M. le directeur généraux de la police et des douanes, M. les représentants des centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et des organisations de la société civile, et Mme et Messieurs les cinq maires de la ville de Conakry. Compte tenu de l'importance des textes inscrits à l'heure du jour, la présence de tous les honorables députés est de rigueur. On se rend à présent à Tamita, dans la préfecture de Bofa là-bas, les responsables de la société minière Eurasian, ressources et les communautés, se sont rencontrés pour renforcer la cohabitation et présenter le contenu du projet Eurasian. Les habitants apprécient la démarche de cette société minière. Junoussa Tawel Kamara. Le site minier de Tamita, dans la préfecture de Bofa. C'est ici que la société Eurasian Ressources compte exploiter la boxe-site dans un bref délai. En prelude au lancement des travaux, les responsables de la société rencontrent les communautés et les autorités locales. Il s'agit de leur expliquer le contenu du projet qui pourra contribuer au développement socio-économique de la localité. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, après une longue période de recherche, dans notre permis, c'est pour informer la population locale du démarrage, du lancement des travaux. Nous voulons avoir une bonne collaboration avec la population. C'est important de soutenir la population locale et de notre côté, on verra tout pour appuyer la population locale. La bonne cohabitation entre la communauté et la société Eurasian Ressources, l'emploi de la main-d'oeuvre locale et la construction des infrastructures de développement sont entre autres sujets débattus au cours de cette rencontre. Toutes choses qui rassurent la population et autorités locales de Somboyadi. Je remercie la vision du président de la République, Alpha Conde, qui nous a octroyé au moins 5 sociétés presque dans notre commune, dont Eurasia. Je suis beaucoup impliqué dans l'emploi jeune parce que ça a eu un impact positif vis-à-vis des familles, quand surtout les jeunes travaillent avec les sociétés. Les travaux devront démarrer dans les prochains jours après la rencontre d'échange. Les responsables de cette société minière et certaines autorités préfectorales de Bofa se sont rendus sur le site de Tamita pour constater les mesures déjà envisagées. Dans l'actualité encore, le commissaire de l'OMVS vient de séjourner à Conakry, Ahmed Yan Nassimagam, est venu rencontrer les autorités pour solliciter de leur soutien dans le financement du projet hydroélectrique de Koukou Tamba, un projet hydroélectrique dont la réalisation en Guinée préoccupe les dirigeants des pays membres de l'OMVS. Navi Kamara signifie le reportage. Le renforcement de l'offre de l'énergie de qualité pour le développement de nos pays constitue une priorité pour le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. C'est pourquoi, au cours de sa rencontre cette semaine à Conakry avec le ministre guinéen de l'énergie, les deux hommes ont échangé sur tous les aspects liés à la vie de l'OMVS, notamment sur le projet emblématique de Koukou Tamba, un projet hydroélectrique qui sera réalisé dans la préfecture de Tougue, ici en Guinée. Aujourd'hui, Koukou Tamba, malgré les difficultés de tous autres, est un très bon chemin de réalisation. Je suis venu rendre compte au ministre des derniers développements, notamment en ce qui concerne la mobilisation du financement, parce que c'était un projet d'une taille remarquable dans la sous-région. Il faut mobiliser 1,135,000,000 de dollars des États-Unis, et par la grâce de Dieu, avec la société qui a été sélectionnée et qui doit apporter le financement avec nous, on est aujourd'hui en train de mettre la dernière main au préparatif pour la mobilisation de ce financement. Donc, j'ai dit au ministre que nous avons besoin de son expertise pour qu'on accélère le rythme de mobilisation du financement. Le ministre guénien de l'énergie est le président du conseil des ministres de l'OMVS. Pour lui, tout doit être fait pour la réussite du projet de Koukou Tamba qui tient à cœur le président de la République, professeur Alpha Kondé. Le Koukou Tamba va permettre à la Guinée d'être reliée énergétiquement au Mali, au Sénégal et à la Mauritanie. Et ces lignes d'interconnexion vont permettre non seulement de récupérer l'énergie de Koukou Tamba, Balassa, Bouréa qui fera d'une façon générale quelques 700 mégawatts, qui vont renforcer davantage toutes les lignes d'interconnexion que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. La ligne Guinée-Mali qui est la ligne sans fomi et la ligne aussi Koukou Tamba-Manantali. Koukou Tamba, la Guinée qui va rejoindre les autres lignes d'interconnexion, ce qui va permettre aux populations de la Haute-Guinée d'avoir suffisamment de l'énergie et aux populations de la Guinée forestière aussi d'être alimentées en énergie électrique en attendant la construction des barrages qui sont identifiés dans ces zones. L'OMVS a 47 ans. Avec la montée en puissance de ses programmes d'infrastructures, le haut-commissaire et le ministre guinéen de l'énergie estiment que cet organisme de bassin a besoin d'être réconfiguré pour être en phase avec son temps. Sur un autre plan, le gouvernement guinéen et ses partenaires poursuivent l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans leur élan d'autonomisation. A Kindia, de nombreux jeunes entrepreneurs et responsables de PME font un partage d'expériences sur l'accès au financement et la gestion d'entreprises. Reportage Al-Ghassi Mouba. Rendre la jeunesse guinéenne autonome et compétitive, c'est l'une des priorités du chef de l'État. Aujourd'hui, cette volonté du président de la République fait du chemin à travers le pays. Venu des différentes préfectures, ces jeunes entrepreneurs et responsables des petites et moyennes entreprises échangent sur des techniques d'accès au financement et la gestion d'entreprises pour un public jeune. Une façon de faciliter l'évolution de leur entreprise. La difficulté majeure, ce n'est pas seulement accéder au financement, c'est comment gérer ces ressources financières qu'on met à notre disposition pour pouvoir agrandir nos activités génératrices de revenus. C'est comment être ce gestionnaire d'entreprises indépendant, éveillé, qui puisse vendre son produit, que ce soit au niveau national qu'au niveau international. Ce partage d'expérience de deux jours à Kindia a ouvert à ces jeunes entrepreneurs des opportunités leur permettant de diriger leur entreprise en créant de la valeur ajoutée. Avec cette formation, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses, notamment l'élaboration d'un business plan bancable qui permet aux MPME et aux entrepreneurs en vue d'avoir accès à des financements via les institutions bancaires du pays. J'ai aussi eu à apprendre comment tenir la comptabilité de son entreprise sans avoir recours à un cabinet comptable ou à embaucher un comptable qui soit propre à l'entreprise car c'est des coûts énormes que tous les entrepreneurs ne peuvent pas se permettre, surtout à leur début. Car pour pouvoir accéder au financement avec les banques, il faut avoir une comptabilité fiable. Ce programme de formation sur les techniques d'accès au financement et la gestion d'entreprise pour un public jeune est une initiative conjointe du gouvernement guinéen et de l'Union européenne à travers le programme Integra ITC. Nous espérons qu'au terme du projet Integra, beaucoup de MPME et de jeunes entrepreneurs auront mobilisé les ressources financières mais au-delà de cela, surtout que ces CGF puissent créer chacun ou en tout cas ensemble un cabinet d'appui conseil pour continuer à assister ces MPME et jeunes entrepreneurs qui n'auraient pas pu bénéficier de l'appui de conseillers ou en tout cas de consultants parce que ça peut se révéler très cher. Après cette phase d'initiation, les conseillers en gestion financière seront déployés sur l'ensemble du territoire national pour accompagner les jeunes entrepreneurs opérant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication mais aussi de l'agroalimentaire. À la fin des deux premières années du projet, quelques 600 entreprises et jeunes entrepreneurs auront bénéficié de l'offre d'accompagnement du programme Integra. Dans l'actualité encore, la semaine internationale de l'artisanat de Barsam se poursuit en Corde d'Ivoire. À ce rendez-vous africain, la produit guinéen attire de nombreux visiteurs et d'occasion pour les artisans et services de l'office de l'artisanat de Guinée de tisser des relations de partenariat professionnel. Thierno Maroufba, Ansemane Toumani Kamara, reportage. À la troisième édition de la semaine internationale de l'artisanat de Barsam, les stands de la Guinée ne désamplissent pas. Les produits issus du savoir-faire des artisans guinéens attirent de nombreux acheteurs et de simples visiteurs. C'est le cas de Bénédicte qui caresse le rêve de visiter la Guinée. Elle repart des stands de la Guinée avec un souvenir du pays. On l'appreuve, j'ai un souvenir en main. En tout cas, c'est vraiment beau, ça donne envie de découvrir plus. Je félicite l'artisanat guinéen parce qu'avec le produit que je tiens en main, je vois que les finitions sont vraiment intéressantes. Chose qui n'est pas forcément le cas avec les produits artisanaux africains. On nous reproche très souvent de ne pas avoir les produits très bien finis. Mais là, dans ce cas, le porte-monnaie que je tiens en main, je vois qu'effectivement, le produit, il est très bien fait. Il y a de belles choses en tout cas à voir au stand de la Guinée. Ça donne vraiment envie de découvrir plus. L'art guinéen séduit également les autorités de la cité historique. Grand Bassam, ville patrimoine de l'UNESCO et première capitale de Côte d'Ivoire. Je suis impressionné par la qualité du travail. En même temps, je me réjouis de voir que nous partageons la même culture parce qu'il y a un certain nombre de produits guinéens qu'on retrouve également chez nous. Mais ceci ne m'étonne guère compte tenu de l'historicité des liens entre nos deux pays et de l'excellente coopération. Nous sommes des frères et des sœurs, ce sont des peuples frères. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir à visiter le stand de la Guinée et à retrouver un certain nombre de produits qui ressemblent un petit peu à certains produits qu'on retrouve en Côte d'Ivoire. La SIAB, c'est aussi une plateforme multisectorielle qui regroupe l'industrie de l'art, la gastronomie et le divertissement. Une occasion pour les artisans guinéens de nouer des partenariats professionnels avec certains homologues des pays africains présents à Grand Bassam. Depuis que je suis venu, je suis inondé par les artistes, les touristes qui sont là, comment dire, j'ai toujours envie de toucher au produit et j'ai reçu pas mal de commandes aussi parce que j'ai un site internet souvent, même si je n'ai pas la pointure demandée, mais j'oriente mes clients vers mon site internet et font et passent leurs commandes à travers le site. À côté de l'exposition, d'autres activités sont programmées, dont entre autres des ateliers de formation, des conférences et rencontres B2B. À la SIAB, le public a aussi droit à plusieurs spectacles, dont un grand défilé de mode. Vive émotion, douleur et consternation, notre compatriote, docteur Mamoudou Bari, mort à Rouen, en France, parçu d'accrétion, a regagné sa dernière demeure ce lundi dans son village natal, région de Mamoun. Mais avant, le monde scientifique lui a rendu un dernier hommage à l'université générale Lansana, comté de Sonfounia. Abou Karim Kamara, il était témoignage. Samedi 3 août 2019, il est 23 heures à l'aéroport de Conakry. Ces hommes attendent avec humilité un des passagers du vol Air France. Ce passager, c'est Dr. Mamoudou Bari, qui malheureusement refuse de leur serrer la main, couché dans ce cercueil. assassiné le 19 juillet dernier en France, l'enseignant-chercheur de l'université de Rouen revient pour la cinquième et dernière fois sur sa terre natale de Guinée. Son corps est accompagné par ses amis et l'émissaire de l'ambassade de France. Dans ces circonstances douloureuses, je viens présenter au nom de l'ambassadeur Roburin, actuellement en France, qui représente la France, nos condoléances les plus profondes et sincères. Je suis également porteur d'une lettre du président Macron au président Alpha Condé qui présente les condoléances du peuple français au peuple guinéen au sujet de cet événement tragique. Je peux vous assurer que le gouvernement suit de très près l'évolution des enquêtes pour élucider le mobile de ce crime odieux. Le gouvernement par ma voix exprime sa satisfaction aux autorités françaises suite à l'arrestation de l'auteur présumé. Nous espérons et nous sommes convaincus que justice sera rendue car les crimes rastis ne peuvent être tolérés. Il est 10 heures ce 4 août. La famille scientifique de Mamoudoubari l'accueille dans son université d'origine à Sonfonia. Elle rend hommage au major en 2010 de la première promotion du système LMD droit et docteur en droit privé de l'université de Rouen. Étudiant et professeur salue la mémoire d'un bel esprit. De 2017 à 2019 le docteur Mamoudoubari avait réussi l'exploit de collecter et de nous envoyer à ses frais plus de 1200 ouvrages de droit et de sonfonia. L'une des meilleures manières de lui rendre hommage et d'immortaliser son oeuvre scientifique serait que l'université générale lance à la comptée de Sonfonia. en collaboration avec l'université de Rouen fasse en sorte que sa thèse soit publiée. Nous avons perdu l'un des meilleurs spécialistes que nous pouvons avoir. C'est une perte pour la Guinée, c'est une perte pour l'Afrique mais c'est aussi une perte d'un symbole pour notre jeunesse parce qu'il parle lui et il montre par son parcours que l'éducation est la meilleure voie pour réussir dans la vie. La France est un pays de droit. Le procureur s'est saisi du dossier, de procureur de droit d'après nos informations et j'espère que je serai rendu mais je reste confiant parce que nous avons affaire à un pays où le droit est respecté. Et depuis le jour de cet acte ignoble à caractère raciste, les compassions ne cessent d'affluer dans la famille et pleurer. Les messages des démocrates comme Alpha Conde et Macky Sall ne sont pas en reste. Pour le CIRID, centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, le combat ne fait que commencer jusqu'à ce que justice soit rendue. Une pétition du CIRID est d'ailleurs en cours pour être signé par 15 chefs d'État africains. La CAF est aussi saisie du dossier. C'est une grosse perte pour l'Afrique. D'abord, c'est un esprit engagé et phosphorescent. Ce qui s'est passé c'est un crime négrophobe. Nous n'avons pas un autre mot pour qualifier ce qui s'était passé car c'est tellement léger, c'est tellement abject, c'est tellement gratuit que, je le disais tout à l'heure, l'Afcadio même en aurait perdu le latin parce que personne ne comprend réellement ce qui s'est passé. Docteur Mamoudoubari est père d'une fille de deux ans. Le CIRID, depuis son siège à Genève, s'est engagé à octroyer chaque année 500 euros à l'enfant. Sa femme est inconsolable chaque fois qu'elle estime que le papa est prématurement arraché à l'affection de sa fille. Merci, parce qu'elle est âgée de deux ans, deux mois qui n'a pas eu la chance de connaître qui était son père, qui était ce grand homme friant que ça me soutient sa brasseure de ma fille saura qui était son papa. Merci à vous, ne l'oubliez jamais. L'université générale Lansana Conte et elle aussi a fait des engagements pour la mémoire du défunt. Dès l'ouverture prochaine des classes, la bibliothèque de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'institution portera le nom de Mamoudoubari. Une discussion est aussi en cours pour voir comment inscrire son nom sur le tableau de l'ordre des avocats à titre posthume. C'est bien triste. Docteur Mamoudoubari dort en paix. À la fin de cette édition à tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée ou que vous soyez d'allemand. à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501